Dans le cadre du programme de sensibilisation aux enjeux de l'eau, je vous invite à découvrir les actions menées à Chamarande, situées dans la vallée de la Juine. La municipalité et les habitants mettent en œuvre des actions favorisant le retour de la nature en ville, qui met en valeur l'exceptionnel patrimoine bâti de la commune. La communauté de communes a la chance d'avoir un territoire divers, avec des plaines, des vallées, des parties un peu plus enclavées, comme Chamarande. Cette particularité fait qu'aujourd'hui, on se doit d'avoir une vraie action à côté des communes. La communauté de communes est partie sur une démarche, un plan air, climat, énergie, où là, aujourd'hui, on travaille également en partenariat avec les communes pour mettre en place cette organisation et essayer d'être le plus complet possible. Avoir un vrai partenariat avec les communes et le SIRJAT sur ce sujet est très important. Le SIRJAT est le syndicat de rivière qui porte le contrat de bassin de la Juine, 42 communes, 100 000 habitants. Et à ce titre, il se doit d'assister et de conseiller les différentes collectivités pour les aider à préserver les ressources en eau, la protection de l'eau, et en particulier sur la gestion du ruissellement qui impacte énormément notre territoire. Bien avant que la loi nous l'impose, le syndicat s'était penché sur la problématique au travers d'une action phyto-juine. A ce titre, Mme le maire de Chamarande s'est, dès l'origine, impliquée de façon très sensible sur cette démarche zéro-phyto. Et aujourd'hui, elle nous sert d'exemple pour arriver à fédérer l'ensemble des 42 collectivités sur le contrat de bassin de la Juine. L'image et la vitrine des communes va changer avec l'arrêt des pesticides. L'exemple est tout simple. Il y a de l'herbe qui va pousser dans les caniveaux, il y a de l'herbe qui va pousser un petit peu sur les trottoirs. Donc il y a une pédagogie qu'on doit avoir avec nos habitants pour pouvoir déjà leur faire comprendre qu'on ne met plus de produits phytosanitaires. Donc il y a cet impact-là. Dans la mesure du possible, se rapprocher auprès d'eux pour qu'ils puissent aussi participer en partenariat avec les élus, à pouvoir entretenir peut-être un peu plus devant chez eux. Et derrière, je répète, on essaye. On essaye toutes les solutions aussi alternatives qui peuvent exister pour essayer sur quelques interventions dans l'année de pouvoir pallier à ce phénomène. Comme nous n'utilisons plus de produits phytosanitaires, l'eau du lavoir est pure, c'est de l'eau de source, c'est de l'eau de pluie pour être en cohérence avec le programme Zéro Phyto. Nous utilisons l'eau du lavoir pour arroser les plates-bandes, les bacs à fleurs. Et nous avons même sollicité des propriétaires de chevaux pour qu'ils viennent remplir leurs abreuvoirs avec l'eau du lavoir plutôt que l'eau de la ville. Nous avons la chance de vivre sur un territoire magnifique avec ses particularités, ses coteaux, ses vallées, ses sites. Remarquables, il faut qu'aujourd'hui nous continuions à travailler en vrai partenariat pour pouvoir apporter des solutions d'avenir pour que ce cadre, cet environnement reste privilégié.